La production spécifique de la vaillance république entre 1875 et 1903. A l'origine de cette aventure, un homme, Alfred Pau, qui arrive à Quimper vers 1873. Il est peintre, illustrateur, décorateur et céramiste. Il propose ses services à la vaiancerie de la grande maison HB, mais après quelques essais, on l'aura refusé le droit de signer ses pièces. Il décidait alors de s'associer avec sa cousine éloignée, la veuve Borghier, qui avait donc sa maison ici, qui logeait dans ce bâtiment. Alfred Pau met à main en place une organisation qui va propulser en avant la manufacture, qui désormais utilise la marque B&B entrecroisés. Il forme de jeu de peinteuse à la réalisation de nouveaux décors et embauche un dessinateur qui va référencer tous les décors qu'il crée ou qu'il interprète. Camille Moreau va également métalliser les décors d'Alfred Pau en 10 catalogues aquarellés en deux exemplaires. L'un de ces deux jeux complet sera vendu il y a deux ans et demi à la salle des ventes Thierry Lannan à Brest. Nous avons eu la chance de trouver alors un mécède qui a acquis ce bâle ensemble et nous a confié dès lors. Ainsi la totalité de la production de la manufacture peut être recensée. Dès lors est né ce projet de mettre en rapport à quoi rêvent les pièces produites. Le domaine est vaste. Tout d'abord, la manufacture va se lancer dans une production de reconstitution de Valence Francienne, Rouen, Nevers, Marseille, Mousquet ou Dalide. Pour se faire à très peu utiliser de nombreux hommages consacrés à ces centres Valenciennes, publiés à partir de 1860. Ils sont illustrés de nombreuses planches qui seront réutilisées. Il est important de se resituer dans le contexte de cette époque. La population se passionne alors pour l'effaillance ancienne. À une époque où la profession d'anticaire née. Ceci, nous pouvons soutenir aux besoins d'aidement du marché à ce lycée des Valenciennes. Mais la réalisation, mais la création, pardon, la plus surprenant d'un vrai peau est la série à boire jaune ou série botanique. C'est à l'occasion d'expositions universelles de 1876, 7, à Paris, que sont exposées des faillances d'anticaunaises, alors reconnues des Européens. L'absence de ces modèles à faire naître à l'homme une vague de décors japonisant, auquel elle ferait beau, particulièrement sensible. Il est créé pour la manufacture quelques cent vingt décors d'oiseaux, de fleurs, de fruits, d'insectes, de reptiles, de rongeurs ou de crustacés. Ceux-ci se distinguent sans équivaut des produits traditionnels. Mais un vrai peau ne reste pas là et inspirera ce qu'il a vu à l'exposition universelle de 1878. Il crée une os bretonne composée de mannequins grandeur nature pour l'université de Mozart de Capet, dont il est devenu le conservateur. Pour ce faire, il a notamment étudié les costumes de Bretagne. De ces études, de nombreux décors voient le jour. Ainsi, cette association avec la veuve portier naîtra une production qui va totalement révolutionner les productions de Capet-Bois et qui, sérieusement, s'arrêtera en décembre 1903. La faïencerie en Rio rachètera les formes et les modèles de Bucket-Bois en décembre 1913, relancera cette production sans jamais, malheureusement, atteindre la qualité des produits lors de la recréation. L'action d'Alfred Bois ne s'arrête pas seulement à une modernisation de la production de Capet-Bois, mais par son action, il a ouvert la porte aux quelques 260 artistes qui collaboreront avec les vaillances Capet-Bois au XXe siècle et qui contribueront largement à leur réputation. Je vous souhaite une bonne découverte de cette exposition et tiens à remercier spécialement nos mécènes et partenaires sans qui le musée ne fonctionnerait pas. Jérémie Fabre-Lockier, mon assistant, Elisabeth Dupour, les amis du musée, et particulièrement Daniel Jacques et Dominique Malot, Antoine Meunier et Philippe Théalé. Les prêteurs qui ont accepté de se séparer de leurs pièces quelques mois, Bernard Galéron, pour la couverture d'autographie de ce catalogue, et la famille maçonnée ici représentée pour nièce de Mme Odette-Bourquet, le musée départemental breton, et Mme Solène Rouault, sa conservatrice en chef, Marie-Marie living, conservatrice du patrimoine, Catherine Propriet, attaché de conservation du patrimoine, et Jean-Pierre Bonitain, réagisseur des collections. Je vous remercie à partager le pire d'adaptité. Merci beaucoup.